Générique Les valeurs du jour, les valeurs qui bougent à la Bourse de Paris, c'est en compagnie de Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Fabrice. Analyste senior chez D-by-D, des achats, des ventes, un achat, quelques ventes. Voilà, exactement. On commence par l'achat. Bon allez, on commence par la belle bougie blanche ce matin de Nikox. Nikox, donc plus de 46 à 9h25. Un mouvement haussier fait entamer depuis le début du mois de novembre qui se poursuit gentiment, mais sûrement un trend haussier. Vous voyez ici, on peut tracer une droite de tendance ascendante. Alors ce n'est pas l'élément technique le plus fort. Ce qu'on voit par contre, c'est un enchaînement, une succession de mouvements impulsifs et de retracements. Le dernier retracement, c'était sur le support à 9h. On a redéclenché une impulsion qui a permis de faire un nouveau plus haut, reconsolidation vers 9h80. Et puis nouveau démarrage, nouveau sommet, accélération en direction des résistances à 10h96, qui est assez proche. Puis après, ça sera 11h50, puis 12h40. En tout cas, le mouvement haussier sur ce titre ne se dément pas. Vous voyez, trois belles bougies blanches d'affilée avec des clôtures au plus haut. C'est un signe que les acheteurs sont de retour sur le titre. Et après, ça n'est que des baisses. Donc un petit peu de correction ce matin. Premier titre, c'est Plastic Omnium, moins 1,14. Alors, on a marqué un nouveau plus haut annuel début mai à 36,97. Et depuis, c'est une phase corrective assez violente. Puis quelques jours de plat, et puis on en sort par le bas. Donc ça indique ici, a priori, une poursuite de la correction vers le support majeur à 32,62. En tout cas, tant qu'on va être sous les précédents plus hauts, ici, un tradé à 34,50, il faudra se méfier d'une poursuite de cette correction. Deuxième titre qui m'intéresse, c'est Publicis. Alors, la lecture n'est pas tout à fait identique, puisqu'on avait vu hier, et on avait achevé la séance sur une progression de 2,82, avec un nouveau plus haut. Un titre qui montrait de la force. Aujourd'hui, petite prise de bénéfice, moins 1,21. Bon, absolument pas dangereuse, si on compare les deux bougies. On voit qu'à chaque fois qu'on a fait des nouveaux plus hauts, ici, derrière, à chaque fois, on a corrigé. Mais on a refait des croissants, donc on peut s'attendre éventuellement à un repli. Il ne faudrait pas aller sous le bas de cette grande bougie blanche, qui est actuellement à 66,40. Il ne faudrait pas aller dessous, si on veut conserver, d'une certaine façon, un biais quand même légèrement haussier par rapport à cette sortie de triangle. Pour finir, on va faire un petit point sur le secteur des ressources de base, qui souffre à nouveau, on va dire, parce que ça fait partie des secteurs les plus en danger. On va commencer par Eramet, qui a tenté de franchir ses précédents sommets à 45,35, sans y parvenir. On voit cette clôture, et puis réintégration, et une nouvelle bougie noire. Pour l'instant, ça a fait furieusement penser à ce couple de bougies de la fin avril, du début mai. Une belle accélération, la thèse de la résistance, et puis un repli derrière. A priori, on se dirige vers quelque chose d'assez similaire. Ce n'est pas tout de suite qu'Eramet construira une tendance haussière, ma foi. Franche, ArcelorMittal, mais là, la dynamique baissière est quand même bien installée. Il fait bien longtemps qu'ArcelorMittal n'a pas réussi à ne serait-ce que franchir un sommet descendant. La dernière zone de sommet descendant, elle est par ici, vers 20,40, 20,45. On ne parvient toujours pas à la déborder. Moins 1,50 pour l'instant. Le prochain support, c'est 18,90. Ce niveau ne sera peut-être pas suffisant pour contenir la correction, qui pourrait se poursuivre vers 16,60. En tout cas, le secteur, globalement, dans son ensemble, est assez mal orienté et sous le coup de pression. On n'a pas énormément de titres sur le compartiment parisien, sur la côte parisienne. La plupart des titres sont anglais. Rio Tinto, anglo-américaine. Et force est de constater que c'est quand même très compliqué pour ce type de bougie. Je vous fais un petit point sur le secteur. Je vous le montre. On va recevoir un mouvement baissier, une sortie de triangle, un pull-back sur 402, grosso modo. Et ce matin, une ouverture de gap baissier et un train qui pourrait reprendre vers des nouveaux plus bas à 367,30. On voit actuellement 391. On a donc une petite, 25 points, 25 points, ça fait 5, 6%, 7% de baisse sur le secteur. Ça peut faire beaucoup plus sur les valeurs. À suivre. Donc, merci Mathieu, Mathieu Driol, Anis Senior de Débat Idé avec nous tous les matins du mardi au jeudi. On vous retrouve tout à l'heure aux alentours de 10h05. Dans un instant, suite et fin de ce Direct Marché, le Point Bourse.